Le jour où vous aurez quelqu'un pour ami, vous lui dites déjà, tu sais moi je ne suis pas beaucoup d'amis, si je suis avec toi, et du genre, c'est un produit rare que je suis en train d'avoir là. C'est dès l'orgueil que vous empêchez à Dieu d'agir en vous. Christ, le Fils de Dieu, prend Pierre, Jacques et Jean, il dit venez prier avec moi, mon âme souffre jusqu'à la mort. Il n'avait pas honte d'être vulnérable auprès de certaines personnes. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne seule, une vie chrétienne de solutile c'est de la mort. Jésus n'est pas venu juste pour conduire une brébille, il est venu conduire un troupeau. C'est pourquoi il va chercher la brébille qui est en dehors pour la ramener dans un troupeau. Un culte corporel, un culte communautaire, c'est à la fois vertical. On vient pour Dieu, mais on vient aussi pour cette intimité, pour cette relation, pour recevoir de toi. Celui qui vient dans le culte et qui ne donne pas est un assassin, il tue la vie des autres. On a besoin de toi. Là que vous êtes assis, je transpire, j'écris, c'est mon tour de vous servir. Vous, vous nous servez quand? Si vous êtes dans une église où vous ne nous servez jamais, vous n'êtes pas en train de jouer le rôle d'un chrétien. A quel moment les autres profitent de ce que vous vous donnez? Je ne parle pas de vos offrandes, nous tous on en donne. Je parle de votre don, de votre talent, de votre capacité, des choses que Dieu a mis en vous. Vous, vous donnez ça quand? Ici d'ailleurs, merci Seigneur, chez nous c'est quand quelqu'un entre, il regarde comment il est habillé, il regarde d'abord la chaise en plastique, ici c'est bien les poussiètes. On se demande bien, qui était censé poussiéter ça? Qui était censé arriver avant? Mais ils ont déjà commencé les cultes, ils ont commencé avec qui? C'est parce qu'on ne se considère pas qu'on est en train de donner horizontalement. Mes frères et sœurs, quand Dieu donne, toutes les réponses de la terre sont sur la terre. C'est comme ça. Toutes les réponses de la terre sont sur la terre. Dieu a établi l'équilibre comme ça, de sorte que dans l'eau, le problème que l'eau a, la terre puisse le résoudre, le problème que la terre a, le soleil puisse le résoudre, c'est comme ça. Le problème que toi tu as est une solution chez l'autre, il n'en a pas besoin. Ce dont toi tu n'as pas besoin, l'autre cherche ça comme un vrai besoin. En nous-mêmes nous sommes déjà une solution. Mais seulement quand on n'a pas les temps, les uns envers les autres, ça ne dure pas. Dieu exauce, mais personne n'agit. Dieu exauce, mais personne ne délivre ce que Dieu a donné. Pourquoi? Parce que chacun va rester dans son coin. Enfin, mes frères et soeurs, si vous êtes sur la terre et vous ne voulez pas qu'on vous fasse mal, que quelqu'un ne raconte pas des mauvaises choses sur vous, je vous propose quelque chose de plus facile. Quitter la planète. Trouver une sorte de soucoupe, allez-vous-en. Sur la terre, même à l'église, d'ailleurs à l'église, les Saint-Esprit venaient à peine de descendre. C'était fraîche, ils étaient spirituellement fraîches. Qu'est-ce qui se fait? Déjà à cette époque, les femmes qui étaient d'origine grecque se mettent à se plaindre. Ils disent, quand on distribue la nourriture là pour le veuve, ils s'occupent seulement de leurs veuves qui sont des juifs. Le Saint-Esprit vient d'arriver, ils sont encouragés aux élèves, les premiers disciples de Jésus. L'église vient à peine d'être fondée. On commence déjà à se plaindre. Tant que l'église est une institution sociale, tant que les êtres humains sont ensemble, il y aura toujours des problèmes. Si vous ne voulez pas que ce soit vous, quittez la terre. Ne croyez pas qu'à l'église des Blancs, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des problèmes Blancs. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de problème dans l'église des Espagnols. Il y a aussi des problèmes Hispaniques. Ne pensez pas qu'il n'y a que de problème dans les églises des Noirs. Il y a aussi des solutions dans les églises des Noirs. Mais la question est, vous, vous êtes qui? Un problème? Oh non, moi je ne suis pas un problème. Mais si vous n'êtes pas non plus une solution, est-ce que vous êtes un problème? Si vous ne vous n'êtes pas, posez-vous une question. Dans toute la vie de cette église, à quel moment on a besoin de toi? Si vous ne savez pas répondre à ça, est-ce que vous êtes un problème? Dans toute la vie de cette église, à quel moment cette église a besoin de toi? C'est à ce moment-là qu'on t'appelle toi. C'est à ce moment-là que toi tu dois agir. Si tu n'as pas de réponse à cette question, c'est que tu es ce pour qui nous prions beaucoup. À l'église, vous savez, nous autres pasteurs, on ne prie pas beaucoup pour les brébis présents. On prie beaucoup pour les brébis. Bon, ok, ce n'est pas grave. Deuxièmement, l'église, le culte communautaire tient compte de la transcendance et de l'immanence. Transcendance et l'immanence. C'est-à-dire, oh, ce sont deux mots théorologiques qui juste vous embêtez pour rien. Le premier mot, transcendance, veut dire ça tient compte du fait que Dieu est grand. Puissant, élevé et ne peut être contenu par rien. Il dépasse et tracende tout ce qu'il y a sur la terre. C'est un roi puissant qui est digne d'honneur et de respect. Et l'immanence parle du fait que Dieu, malgré qu'il est grand, comme je viens de l'expliquer, habite dans nos cœurs. Il est proche de nous. Alors, lorsqu'on vient dans un culte communautaire, on doit tenir compte de ces deux choses. On est dans la maison du roi des rois. Alors, vous n'allez pas voir le président Barack Obama, oh, maintenant c'est l'autre qui trompe, comment il s'appelle ? Donald Trump. Je rentre demain anyway. Vous imaginez, allez, imaginez ça. Vous entrez à la maison, allez voir le président Trump et vous mâchouiez. Vous êtes sûr ? Un jour, on a chassé un homme d'affaires américain, un milliard d'heures, qui était allé au Nigeria. Parce que dans la culture nigérienne, vous ne pouvez pas mettre la jambe sur celle-ci jusqu'au point de faire voir vos semelles. Alors qu'il était là, il parlait avec le président et tout. La première fois, on est venu le dire. « Sir, take it down. » « Oh yeah, il a oublié. » Deuxième, tu s'ouvre, on dit. « Sir, tant de lèvres. » La troisième fois, on l'a pris. Lui et la chaise. Là, j'étais dehors. Je rappelle une des fois, je crois qu'on était allé au ministère de la Culture pour prendre nos cartes d'artistes. On arrive et un moment, on lui dit « Non, la dame qui est ministre voulait vous voir. » On dit « Ok, fantastique. » On s'approche. Il y avait un de nous qui avait une culotte. On était en rélaction. On dit « Non, vous n'êtes pas enterré de vue. » « Vous ne pouvez pas aller. » « Je suis finalement allé seul. » Parce qu'il sent que les pasteurs, ils n'ont pas le droit de qu'ils l'hôte. Et là, on n'est pas entré. Pourquoi ? Parce qu'il faut respecter le protocole. Mes frères, quand vous venez à l'église, vous venez devant un roi. Vous n'êtes pas nombreux à blaguer. Quelqu'un à l'église, depuis tout le temps, il se prend une photo, WhatsApp, et il met ça sur Facebook. Moi, au culte, pendant l'adoration. « Tu fais ça comment ? » Vraiment sérieux. Tu verrais ça. Mais en même temps, c'est parce qu'on est très tourné vers l'immanence. On dit « Oh, Dieu, c'est votre papa. » Des fois, quand j'en ai dans les cultes anglophones, pendant qu'ils adorent Dieu, ils s'embrassent aussi en même temps. Alléluia. « Oh, Dieu, il est tellement bon, c'est notre père, il nous aime. » Oui, il y a des l'immanence, mais il y a aussi de la transcendance. Chantez-nous que « Yes, wei, yom, on yga, malam. » Rappelez-nous aussi que Dieu est tout-puissant. Rappelez-nous sa grandeur, sa transcendance. On doit gérer la foi, sa royauté et son amitié. On doit respecter sa présence et s'approcher intimement de lui. Et ça, c'est depuis le répertoire que ça doit nous rappeler ça. Alors, il y a une chose que je rencontre souvent par le vieil ici. Si tu vas chez les anglophones, ils vont de l'autre côté du relax. Ils s'amènent en jeans, en kilote, en perpétuo-culte. Des fois même à la chaire des modérateurs lui-même et des gens en kilote. Et des fois, je dis « Ça, c'est quelle version de Dieu que vous avez ici ? » Et puis, je dis « Non, je préfère aller chez nous. » Quand je viens chez nous, on est toujours sapés comme jamais. Mais ce qui est temps, c'est que quand je vais là-bas, au moment de prier, de se prosterner, ils sont libres. Ça gênue ensuite et de suite. Mais quand je viens de notre côté, on dirait que notre sac nous empêche finalement de faire certaines choses. Si les habits avec lesquels vous devez honorer Dieu vous empêchent de l'honorer, à quoi ça sert ? Ça vous empêche de lever vos mains. Quand je vais dire « Lévons nos mains ! » Nous allons louer le Seigneur. Non, non. Parce que lui-même s'est dit « Je ne veux pas aller plus loin. » Nous allons nous ingénuer dans sa présence. Mon frère, aide-moi. Si vous voulez venir au culte, vous essayez de vous ingénuer, ça ne marche pas. Vous essayez d'élever les mains, ça ne marche pas. Changez d'habit. Vous ne verrez jamais un mécanicien porter une veste pour rentrer sous un véhicule. Les sacrificateurs s'habillaient comme ils veulent, mais quand ils venaient au temple, il y avait un habit sacerdotal. Quand vous venez au culte, vous venez pour servir. Est-ce que vous êtes prêts à servir ? Sachez que quelle que soit la manière dont vous êtes super sapés, quand on va dire « Prosternez-vous », si cet habit vous empêche de vous prosterner, ne l'amenez plus jamais à l'église. Si vous avez amené le plus beau de vos habits, sachez que quand on va dire « On adore », ça doit se baisser. Alors, sachez surtout, ce n'est pas quand on va dire, mais que vous devez avoir votre propre réflexe de vos prosternez. Du coup, il y a des gens qui font 365 jours à l'église, qui ne lèvent jamais la main, qui ne s'ingénuent jamais. Si on ne dit pas à la chair, s'il n'est pas très convaincu, ça ne lui arrivera pas. pourquoi il est sapé comme jamais. Ici, quand on vient dans la maison du Seigneur, soyez sapés pour lui. C'est-à-dire, si vous l'honorez, vous devez réduire ça aux cendres, s'il le faut, au moment où il en a le plus besoin. Troisièmement, participatif. Le culte communautaire, quand on vient ensemble, on n'assiste pas au culte. On participe au culte. On assiste à un spectacle. On assiste à une déclamation poétique. On assiste à un concert. On assiste à une graduation. On n'assiste pas au culte. On participe au culte. Quand on assiste, on vient pour voir les spectacles qui se déroulent devant. On est en train d'être nourri. Ce qui se fait, c'est ce pourquoi j'ai payé. Je veux qu'il est fâche jusqu'à ce que je me sente bien. Mais quand on vient à l'église, c'est à Dieu qu'on fait du bien. Il n'y a qu'une seule personne qui assiste au culte. C'est celui pour qui on fait le culte. Et on ne fait pas le culte pour toi. On fait le culte pour Dieu. Vous connaissez cette phrase où quelqu'un sort à l'église en disant, la louange aujourd'hui, c'était même pas bien. C'était même pas bien. Pourquoi? Attends. Ça m'étonne que j'ai préparé une nourriture que j'ai mis sur la table. J'ai dit que ce n'était pas pour toi, c'est pour papa. J'entre dix minutes après, tu m'as dit, mais il n'y a même pas de sel dans ce repas. C'est que tu as mangé. Adoré Dieu. Et toi, tu dis que l'adoration n'est pas bien. Tu as commencé à... À quel moment c'était toi qu'on adorait? Non, mais l'adoration n'était... Dis-moi que tu n'aimes pas cette chanson. Mais dis-moi que l'adoration n'était pas bien. Dis-moi que c'est un répertoire que tu ne connais pas. Mais dis-moi que l'adoration n'est pas bien. Parce que ce n'est pas toi qui gisent si c'est bien ou ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas toi qu'on adore. Et tout le jour, les pauvres groupes tellement je souffre de ça. Tu dis, on va chanter la chanson que maman pasteur aime ou papa pasteur aime. Sinon, ils vont pas... Les gens, ils aiment bien tel chant. Dès qu'on commence à... Il y a un chant que tu ne connais pas, tu t'assoies tout de suite. Ça, je ne connais pas. Mais on met les lyriques pour que tu apprennes. Vous imaginez quel est notre travail de conduire l'adoration? Je ne connais presque pas la grande partie des gens qui sont ici. Et je dois modérer. Comment je saurais que cette chanson-là, vous la connaissez? Comment je vais vraiment savoir mon papa qui a fait ça? Comment je vais savoir les répertoires des cantiques que vous, vous connaissez? Et quand je mets des cantiques ici, je me dis, laissons-nous être inspirés par un texte qui rappelle à chacun le grand Dieu qu'il est. Même si la mélodie, vous ne la connaissez pas. Vous avez la grâce d'avoir un texte qui passe. Lisez les textes. Suivez la mélodie. On parle de Dieu. Ah, et avec la musique des Américains. Moi, je préfère quelque chose de chez nous. Chez vous, ça devait être le ciel. On ne vient pas assister au culte, mes amis. On vient participer. Quand on dit on acclame le Seigneur, on ne vous acclame pas. On acclame le Seigneur. Donc, vous devez acclamer. Non, ce n'est pas acclamons le Seigneur. Vous savez, il y a des gens quand tu regardes son visage, c'est comme s'il est toujours en train d'aspirer de l'air. C'est des... Ça ne passe pas là. OK. Vous venez participer au culte. Quand on danse, on ne danse pas pour que vous regardez. Il y a même des gens quand ils dancent, vous dansez et lui, il touche le Seigneur. À ce moment-là, toi, tu fais quoi? OK. Je vais finir vite avant qu'on voit. Quatrièmement, le culte est christocentrique, c'est-à-dire, il est centré sur Christ. On ne vient pas pour plaire aux hommes, on vient pour plaire à Christ. Il est question de Jésus jusqu'à la fin. Cinquièmement, il est dirigé par le Saint-Esprit. Il n'est pas dirigé par nos goûts, mais c'est ce que l'Esprit veut ce jour-là et comme il le veut. Si on peut... Si on peut...